Bonjour les frères et sœurs, une joie d'être avec vous, de servir le Seigneur ensemble depuis toutes ces années. Je pense en 89, 88, ça fait pas mal de temps, mais le Seigneur nous a mis ensemble et on continue à avancer pour le Seigneur. Et on voit l'Église grandir, et on voit l'œuvre de Dieu se faire, d'abord dans nos cœurs et puis dans nous tous, et ça c'est merveilleux. Et on n'a pas fini, et je crois que ça va aller de plus en plus fort, la grâce de Dieu va se manifester. Beaucoup vont connaître le Seigneur, parce que l'Évangile, ça vient pour nous transformer et pour nous changer. Et on est tellement reconnaissant de ce que Dieu fait dans nos vies. Évidemment, quand on se convertit, moi aussi, mes parents ne comprenaient pas pourquoi j'étais changé tout d'un coup, pourquoi j'avais un traditionnel, mes oncles étaient prêts, toute ma famille était dans la religion, mais j'avais rencontré le Seigneur, et quand on se réunissait avec eux et que je leur parlais du Seigneur, ils n'avaient pas d'argument à donner. Ils savaient que c'était vrai. Parce que quand on fait une rencontre avec le Seigneur, notre vie est transformée, la grâce de Dieu se manifeste, et nous ne sommes plus les mêmes. Et je me souviens aussi le jour de mon baptême où j'ai pris position devant le Seigneur. Je l'avais déjà fait, je l'avais reçu dans mon cœur. Mais un jour, j'ai dû convoquer toute la famille, ma famille, la famille du Seigneur, et puis je me suis fait baptiser. Et quelle grâce de pouvoir témoigner que nous appartenons à Jésus. Le baptême, c'est simplement une manifestation extérieure d'une réalité intérieure. Il faut déjà avoir rencontré Jésus pour se faire baptiser. Il y a déjà une réalité intérieure. Et comment on rencontre Jésus ? Comment ? Eh bien, en écoutant la parole de Dieu. Et aujourd'hui, je voudrais lire avec vous le témoignage de Jean-Baptiste dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 3 et au verset 1. Évangile de Matthieu, chapitre 3, verset 1. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Jean est celui qui avait été annoncé par Esaïe le prophète lorsqu'il est dit, « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. » « Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Jean était vêtu d'un vêtement de poils de chameau et d'une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tous les pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui en confessant leur péché. « Et il se faisait baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. » Vous voyez, le premier message que Jean-Baptiste a prêché, c'est « Repentez-vous, la repentance. » Quand j'ai entendu ce mot, je ne savais même pas trop ce que ça voulait dire, mais quand j'ai senti que le Seigneur nous appelle par amour, qu'il veut nous amener à changer de vie, à ne plus vivre comme on vivait avant. Et ça, vous savez, ça me raisonnait dans mon cœur parce que j'étais dégoûté de ma vie. J'avais tout ce qu'il fallait dans ma vie pour être heureux, mais j'étais malheureux. J'étais vide, mon cœur était vide. Alors, comme tous les jeunes, on prenait plein d'artifices, et moi j'étais onologue, donc j'étais dans le champagne, et je buvais deux bouteilles de champagne par jour pour être en forme, et il fallait que je boive ce champagne, autrement je n'étais pas en forme. Et puis j'ai dit « Non, cette vie-là, ce n'est pas la vraie vie. » Et tout d'un coup, le Seigneur m'a montré ce que c'était que le péché. Le péché, c'est ce qui nous sépare avec le Seigneur. C'est ce qui empêche qu'on puisse marcher avec le Seigneur. C'est ce qui empêche que quand je veux faire des choses bien, je fais les choses mal que je ne veux pas faire. C'est la parole de Dieu qui nous dit ça. Et je me rendais compte, « Non, je ne bois plus, j'arrête, c'est fini. » Et le lendemain, je rebuvais pareil. Mais quand Jésus est rentré dans ma vie, quand j'ai reconnu que je n'avais pas la force de pouvoir changer, et que j'avais besoin de Jésus, je me suis repenti. C'est-à-dire que j'ai demandé pardon à Jésus. Et Jésus est entré en moi et a changé ma vie. Et là, je pouvais refuser toutes ces choses, toutes ces tentations. Les tentations étaient toujours les mêmes, mais j'avais une force en moi. La révélation du Seigneur Jésus, la présence du Seigneur dans ma vie qui me permettait de renoncer à toutes ces choses. Et je me souviens, la repentance, ça m'a duré au moins trois, quatre jours. Je pleurais, je pleurais, mais j'ai fait ça. Mais je me suis mal tenu avec les jeunes filles. Mais j'ai fait ça avec ma maman. J'ai dit ça à ma maman, avec mes parents, avec mes amis. Or, tout un lot de choses sont venues. Et au fur et à mesure que je demandais pardon au Seigneur, j'étais de plus en plus libéré et je me sentais de plus en plus libre. Et je voyais autour de moi tous ceux qui étaient esclaves du péché, qui étaient pris par la drogue, par l'alcool, par des tas de choses. Et je me disais, il faut que je les aide. Il faut que je leur tende la main et que je leur explique que comment on rencontre Jésus, ça change totalement notre vie. Mais la repentance, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez obtenir en y pensant ou en disant, il faut que je me repente. Non, la Bible nous dit, c'est un don de Dieu. Un jour, vous vous levez, Seigneur, il y a quelque chose qui est dans mon cœur qui n'est pas bon. Je veux m'humilier devant toi. Je veux te demander pardon. Je comprends que sur la croix, tu as accompli pour moi, tu as pris mes péchés pour me délivrer. Et l'œuvre de la croix, là, tout d'un coup nous éclaire et on comprend pourquoi Jésus, qui était sans péché, est mort à notre place sur la croix. Il a pris nos péchés, nous dit la Bible. Il s'est chargé de nos fautes. Il a payé pour nous, pour qu'on puisse être libre et qu'on puisse être libéré de tout ce qui nous tient captifs. Quel cadeau extraordinaire ! Ça n'a rien à voir avec les cadeaux des hommes. Quand Dieu nous fait un cadeau de la repentance, notre vie change, tout d'un coup nos yeux s'ouvrent, notre cœur s'ouvre. Et on voit qu'il y a beaucoup de choses dans notre cœur qui ne sont pas encore bonnes et que le Seigneur a besoin de nous libérer. Il y a beaucoup d'aspirations dans nos vies qui sont des aspirations de la chair et qui nous rendent captifs. Mais Jésus est venu pour nous libérer. Et Jean-Baptiste, il commence à prêcher « Repentez-vous ! » Car le royaume de Dieu est proche. Jésus disait la même chose. Dans Matthieu 4, 17, quand Jésus commence à prêcher, il dit « Repentez-vous ! » Car le royaume des cieux est proche. C'est la même phrase. Et puis Pierre à la Pentecôte, quand il y a le baptême du Saint-Esprit et qu'il y a une grande foule, et il prêche une chose, « Repentez-vous ! » Et c'est ça qui change notre vie. C'est cette repentance, c'est ce changement. Sans repentance, on est dans la perdition et on reste dans la perdition. C'est pourquoi on a besoin de la grâce du Seigneur, de la révélation du Seigneur qui vient nous toucher et nous amener tout d'un coup à réaliser notre état. Et des fois c'est dur. Quand on est, par exemple, enfant de chrétien, ma femme m'a toujours raconté que toute sa jeunesse, ses parents servaient le Seigneur. C'était des parents qui aimaient beaucoup le Seigneur. Elle était avec eux. Elle faisait tout pour les aider, pour être une bonne fille et tout cela. Et puis vers 13-14 ans, quelqu'un lui dit « Mais est-ce que tu as donné ton cœur au Seigneur ? » Mais non, elle n'avait jamais donné son cœur au Seigneur. Elle se croyait chrétienne parce qu'elle faisait bien, parce qu'on a tous cette envie de faire bien. Mais si on n'a pas une repentance pour nos péchés, nous ne sommes pas enfants de Dieu. Nous avons besoin de reconnaître cette repentance. Nous avons besoin de vivre cette repentance. Et là, on s'aperçoit qu'on faisait tout par la chair, par notre bonne volonté, mais ça ne suffit pas. Un jour, mon voisin en dessous m'appelle et il dit « Je ne sais pas ce qui se passe. J'ai deux enfants de 3 et 5 ans et ils se battent toute la journée. » Il n'y a aucune raison qu'ils se battent, mais ils se battent quand même. Pasteur, expliquez-moi. Mais oui, nous avons tous le péché originel dans notre vie. Nous naissons tous pécheurs. Pourtant, ces enfants-là, ils sont si mignons. Ah, mais alors, il faut voir quand ils se battent, quand il y a le mal qui est en eux. Et nous tous, nous naissons avec ce péché originel et nous avons besoin d'être libérés de cela. Et c'est pourquoi Jésus est venu. Alors, il y a le péché originel et puis il y a le péché que nous faisons naturellement parce qu'on veut être le premier, on veut être le meilleur, on veut être, avoir la meilleure place. Et un jour, je rencontre un monsieur aussi, il me dit « Mais moi, je n'ai jamais péché, moi. Je n'ai jamais péché. » Il avait 95 ans, mais je me dis regardons ce que dit la Bible, regardons ce que dit par exemple Romain chapitre 3, verset 23. Alors, je prends la Bible avec lui, on va lire ensemble « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Mais nous naissons tous avec le péché. Et c'est une réalité, les frères et sœurs. C'est une réalité que ce péché-là, c'est notre handicap et Jésus est venu pour ça. Il est venu pour nous libérer, pour faire de nous des hommes libres, des hommes qui marchons avec lui et qui pouvons refuser ces choses, nous éloigner de ces péchés et demander la grâce du Seigneur pour qu'il intervienne dans notre vie. Notre nature est pécheresse. C'est-à-dire terrible, hein ? On est né comme cela. Oh, je sais qu'il y a plein de philosophes, plein d'hommes qui disent « Non, non, ça, ça n'existe pas, ça n'existe pas. » Un jour, un prédicateur prêche et puis il parle du péché et il y a quelqu'un qui dit « Mais, alors, le prédicateur parlait du poids du péché dans notre vie. Moi, je sens le poids du péché dans ma vie. Je sens qu'il est toujours là pour me tenter le tentateur, l'ennemi. » Et quelqu'un se dit « Non, non, moi, je ne sens pas le poids du péché. Moi, je n'ai pas ça, moi. Je suis différent, moi. Je n'ai pas le poids du péché. » Et le prédicateur lui dit « Mais, si quelqu'un meurt et qu'on met un poids de 50 kilos sur lui, est-ce qu'il va le sentir ? » Ah ben, il dit « Non, il est mort. » Eh ben, vous, c'est pareil. Vous êtes mort à la vie de Jésus. C'est pour ça que vous ne sentez pas le péché. Mais quand vos yeux s'ouvrent, quand l'Esprit de Dieu vous parle, tout d'un coup, vous comprenez ce que c'est que le péché. Vous comprenez que nous devons avoir des relations fraternelles et, comment on dirait pas, avec les sœurs, avec les frères, dans la liberté. On ne doit plus avoir ces choses de la chair que nous avions quand nous étions dans le monde. Ces pensées malsaines. Tout ça, on doit être libéré. Et ça, c'est l'œuvre de Christ. Ça, c'est l'œuvre de Christ. Afin que nos relations soient saines, soient dans la paix, soient dans la joie, soient fraternelles avec nos frères comme avec nos sœurs. Qu'on ait une grande liberté entre nous de partager nos cœurs sans arrière-pensée. Parce que le monde a toujours des arrière-pensées. Comment profiter, comment agir, comment faire. Mais avec le Seigneur, le Seigneur, lui, nous a libérés et veut faire de nous des hommes libres pour le servir. Donc, Jean-Baptiste, il arrive, il est habillé avec un vêtement de poils de chameau, une ceinture de cuir autour des reins. On doit lui prendre un original. Mais le peuple d'Israël savait qu'il y avait eu un homme qui était pareil que lui, qui s'appelait Élie, et qui prêchait le même message. Et lui, il est, Jean-Baptiste, quand il arrive, il est le fruit du plan de Dieu pour que Dieu puisse parler à son peuple Israël. Il a été mis à part, il a été choisi. Sa naissance est extraordinaire. sa maman était stérile. Mais le Seigneur est intervenu. Elle a pu enfanter son fils Jean-Baptiste. Et puis, Jean-Baptiste a grandi. Il a servi le Seigneur. Et puis là, voilà son témoignage. Il vient et il vient annoncer à tous qu'on a besoin de se repentir car le royaume des cieux est proche. les habitants de Jérusalem, de toute la Judée, de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et confessaient leurs péchés. Il se faisait baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens, de sadducéens, il leur dit race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ? Produisez donc des fruits dignes de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-mêmes nous avons Abraham pour père. Voilà ce que se défendait les pharisiens, les sadducéens, les hommes religieux, juifs. Jésus était venu pour eux mais eux ils se disaient non, non, nous on appartient, on est de la descendance d'Abraham, on n'a rien à voir avec Jésus, nous on veut suivre Abraham, c'est-à-dire la loi, la tradition. Et nous-mêmes souvent dans nos familles très religieuses et nous dit non, non, je ne veux pas venir dans vos églises là. Moi je veux la tradition, je veux ma messe habituelle, je veux les choses habituelles. Mais Jésus vient pour nous changer, pour nous transformer, pour nous ouvrir l'esprit et Jean-Baptiste il n'a pas mâché ces mots et il leur a dit race de vipères, race de vipères c'est terrible comme accusation. Mais si cette accusation nous permet de voir clair dans notre vie, c'est une bénédiction. Même si ça paraît dur, mais la vérité elle vient pour nous éclairer et pour nous rendre libres. Et on doit toujours être reconnaissant de la parole de Dieu qui vient pour nous éclairer et pour nous parler. Quelqu'un qui va se faire baptiser me disait que sa maman lui a dit mais il ne faut pas écouter la parole de Dieu. Si tu écoutes la parole de Dieu tu vas te repentir. Gardons nos traditions. Mais je ne veux pas rester dans l'état où j'étais. Moi je veux changer. Moi j'ai trouvé beaucoup mieux que mes traditions. Moi j'ai trouvé une liberté, une vie avec le Seigneur, une paix avec le Seigneur que je n'avais pas avant. Vous savez, les gens du monde donneraient des millions pour avoir la paix que nous avons avec le Seigneur. La paix de rentrer chez soi ce n'est pas la bagarre avec notre épouse, avec nos enfants. Il y a la paix du Seigneur. Il y a des problèmes, il y a des situations. On a tous des problèmes et des situations mais on les confie au Seigneur. Et ça amène la paix, ça amène la joie dans notre famille. Et que les gens du monde ce n'est pas l'échec qui vont résoudre leurs problèmes, c'est que le Seigneur. Et quand le Seigneur vient dans notre vie, ça change tellement. Vous savez, nous avons besoin d'être libérés de nos traditions, nos habitudes, notre vaine manière de penser. Je fais ça parce que mon papa m'a dit que c'était bien. ce que la Bible appelle la tradition héritée de nos pères. Il y a beaucoup de traditions que j'ai héritées que j'ai dû me débarrasser mes frères et sœurs. Et cette tradition me rendait esclave, obligé de faire exactement comme les autres. Mais ça m'éloignait du Seigneur. Mais quand on s'approche de lui, il nous libère et il enlève toutes ces traditions pour qu'on puisse marcher de cœur à cœur avec le Seigneur. Il n'y a rien de mieux que le cœur à cœur d'entendre la voix du Seigneur, de savoir son plan, d'écouter sa voix et puis d'aller dans la direction qu'il nous montre. Ça, ça remplit notre vie. Ça, ça nous change. Mais d'écouter la tradition, toujours pareil. Je me souviens, j'étais enfant de cœur, on raconte toujours les mêmes choses. Je savais exactement la phrase qu'il fallait dire en latin, mais ça ne changeait pas ma vie, ça. Mais quand Jésus est venu habiter dans ma vie, ça a changé ma vie. Je me suis aperçu qu'il était vivant, qu'il me parlait, qu'il me conduisait, que sa grâce était là et quelle grâce on a de le connaître et de pouvoir témoigner au monde. Nous avons la solution. Jésus est la solution. Alors dernièrement, j'écoutais un débat philosophique à la télévision et j'étais outré de savoir ce qu'il racontait. Grand philosophe dont je ne cisterai pas le nom, enfin grand d'après lui, mais pas d'après du Seigneur. c'est ceux que la Bible appelle se voulant être sages, ils sont devenus fous. Et je regardais la définition de philosophie, ça veut dire aimer la sagesse. Mais que vous entendez nos philosophes à nous, ils nous disent non, non, la Bible, ce n'est pas la Bible, ça n'existe pas, c'était écrit par les hommes bien après Jésus. Non, mais déjà, on est en 2017, après Jésus-Christ. il y a toutes les preuves et ils refusent ces preuves. Ils vont chercher des trucs complètement fous de comment l'Église, l'Église officielle, s'est éloignée pour justifier des choses folles. Mais écoutez, ils se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en images représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon la convoitise de leur chair. La parole de Dieu est tellement claire. Et quelle grâce que nous avons la foi et que nous avons le privilège de connaître le Seigneur. C'est pour ça que je suis toujours émerveillé quand je vois un enfant, un enfant qui prie, un enfant naturellement, il croit au Seigneur et il s'attend au Seigneur. Dernièrement, j'avais une petite histoire d'un enfant qui avant d'aller se coucher, dit à sa grand-mère, « Grand-mère, t'as besoin de quelque chose ? » Alors la grand-mère, elle dit, « Mais pourquoi tu me demandes ça ? » « Mais grand-mère, je vais aller prier le Seigneur et si tu as un sujet, je vais le donner au Seigneur. Moi, je vais lui dire au Seigneur. Et Seigneur va agir. » La foi d'un enfant, mes frères et sœurs. Mais il faut que cette foi d'un enfant devienne une foi adulte. On connaît le Seigneur, on connaît sa parole et on se base sur sa parole et on lui fait confiance en toute chose et il nous équipe. Et le baptême, c'est vraiment l'occasion de prendre position pour le Seigneur. J'ai eu le privilège d'entendre le témoignage de deux futurs baptisés qui sont venus me voir cette semaine et qui m'ont raconté tout ce que ça a changé pour eux. Et comment sa famille ne comprend pas parce que d'abord, ils n'étaient pas mariés, ils ont réglé leur situation, ils se sont mariés, puis maintenant, ils veulent se faire baptiser. Et la famille dit, « Non, non, on se fait baptiser et après, on est mariés. » Ils ne comprenaient pas quoi. Ils ne comprennent pas. Mais quand on sait dans notre cœur que le baptême, c'est une position qu'on prend devant le Seigneur de dire, « Maintenant, je veux faire comme le Seigneur. » C'est-à-dire accepter son plan pour ma vie et ne plus vivre comme je vivais avant, dépendant de mes pensées, de mes émotions, de mes sentiments. Non, je veux régler ma situation. Je veux que ma situation soit la gloire du Seigneur. Ils ont réglé leur situation et puis maintenant, ils ont décidé devant vous tous de prendre position pour le Seigneur et de confesser le Seigneur Jésus. Vous savez qu'on peut lire dans Matthieu toujours ce baptême de cet appel à la repentance de Jean-Baptiste et puis après, on pourrait lire beaucoup mais on va aller assez vite aujourd'hui, on pourrait voir au verset 13 quand Jésus arrive lui-même pour être baptisé auprès de Jean-Baptiste. Que Jésus, lui, n'a pas besoin de se faire baptiser. Mais lui, il a accepté le plan de Dieu pour nous en fonction de nous qui allions être baptisés. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant c'est moi qui ai besoin d'être baptisé, pas à toi. Et tu viens à moi ? Jésus lui répondit laisse faire maintenant car il est convenable que nous accomplissions aussi tout ce qui est juste. La réponse de Jésus est claire. Jean-Baptiste dit mais non moi je ne peux pas c'est toi qui dois me baptiser parce que moi je suis pécheur moi je reconnais que Jésus lui il a été mis à part il est sans péché. Et Jean-Baptiste dit mais c'est impossible que je le baptise moi je suis pécheur c'est lui qui devrait me baptiser. Mais Jésus lui dit laisse faire maintenant car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste et Jean ne lui résista plus. Le baptême ça doit être l'objectif de notre vie ça doit être après la repentance on accepte pleinement le baptême parce que la Bible dit que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Bon on a pour beaucoup été baptisé comme on était enfant ça n'a pas changé notre vie. C'est quand on croit et après qu'on croit que l'on est baptisé ça ça change notre vie. C'est notre décision c'est notre responsabilité devant le Seigneur. Et Jésus va commencer là son ministère après avoir été baptisé. Alors verset 18 dès que Jésus eut été baptisé il sortit de l'eau. Écoutez et voici les cieux s'ouvrir et il vit l'esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Ça devait être extraordinaire. L'intervention de Dieu le Père lui-même qui fait descendre une colombe sur Jésus et il vit l'esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ses paroles celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Celui-ci est mon fils. Beaucoup de gens dans certaines religions nous disent mais Dieu n'a pas de fils. Si Dieu avait un fils il serait un homme. Non non c'est spirituel les frères et soeurs. Dieu lui-même c'est lui qui a dit celui-ci Jésus ça c'est mon fils bien-aimé. Est-ce qu'on va combattre la parole de Dieu ou on va se soumettre à la parole de Dieu ? Jésus est le fils de Dieu qui est venu pour nous sauver et pour payer pour nous en échange de nos péchés il est mort sur la croix. ça c'est le message de l'évangile. Si on comprend ça on a tout compris. C'est-à-dire que par mes oeuvres je ne peux pas payer pour mes péchés. Il y a une église officielle qui a voulu faire ça et qui a dit allez vous donnez tant d'argent et on vous pardonne vos péchés. Mais c'était du commerce ça n'avait rien de spirituel. Mais nous on a qu'une seule source qui nous pardonne nos péchés c'est l'oeuvre de Christ sur la croix. Pourquoi ça a été lui et pourquoi ça n'a pas été moi ou quelqu'un ? Parce que nous nous sommes tous nés pécheurs. Mais Jésus était venu sans péché. Il a quitté la gloire de son père où il était avec son père il s'est fait homme. Il est venu sur cette terre sans connaître le péché en résistant au péché et il a porté sur lui nos péchés nos fardeaux nos situations. Quel miracle extraordinaire ! C'est pourquoi on aime Jésus parce que Jésus a tout accompli pour nous. Il a payé ma dette il s'est donné en rançon pour moi pour toi. Mais quand on ne sait pas ces choses on ne comprend rien on passe devant un crucifix on fait rapidement un signe de croix mais ça ne change pas notre vie. Mais quand on comprend pourquoi il est venu pourquoi il a donné sa vie pourquoi il a pris ma place mais Seigneur viens dans ma vie Seigneur je t'accueille je te reçois dans ma vie change-moi enlève cette vieille nature pécheresse en moi Seigneur que je puisse te ressembler et que je puisse te suivre. Et Jésus quand il a été baptisé ça a été le début de son ministère et quand Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable et Jésus a résisté à tous les pièges du diable. C'est incroyable qu'après le baptême Jésus est tenté. Je vais vous dire que vous aussi si vous faites une confession de foi ce matin l'ennemi va vous venir vous tenter soit ce soir soit demain mais vous allez pouvoir résister parce que l'Esprit de Dieu est en vous et vous pourrez dire non à l'ennemi et oui au Seigneur vous savez c'est sérieux j'ai vu pendant un temps en tant que pasteur des gens se faire baptiser le dimanche matin et on ne les a jamais revus à l'église jamais et pourtant ils avaient confessé le Seigneur mais il y avait des pièges devant eux et ils sont tombés dans ces pièges et souvent des gros pièges mais le Seigneur veut nous donner la victoire mais quand on résiste quand on dit non moi je m'attends mon Seigneur je lui fais confiance il vient nous aider et on est libéré pour marcher avec lui quelle grâce quel cadeau quel privilège pour nous de le connaître alors qu'est-ce qui fait qu'on est convaincu de péché mais c'est d'entendre la parole de Dieu si vous entendez toujours la parole des hommes ils vous diront on ira tous au paradis ils chantent ça je me rappelle quand on était jeunes on chantait parce que c'était un chant quoi on ne comprenait rien on ne comprenait rien et au contraire c'était contre le plan du Seigneur on n'ira pas tous au paradis il y a un choix qui va se faire soit on se décide pour le Seigneur et on ira avec le Seigneur dans sa présence soit on s'éloigne de lui et on sera condamné et notre vie sera catastrophique et vous savez la catastrophe ça commence déjà sur cette terre dernièrement un frère m'a raconté qu'il ne connaissait pas le Seigneur lui et sa femme il se battait il se disputait tout le temps c'était déjà l'enfer dans son foyer puis un jour la femme est partie il s'est retrouvé tout seul encore plus fini encore plus découragé et il me dit si j'avais connu le Seigneur avant si j'avais connu le Seigneur avant ça m'aurait évité tellement de bêtises tellement de souffrances et pour nous c'est une grâce et un cadeau de recevoir le Seigneur c'est pourquoi il ne faut pas tarder mais il faut toujours ouvrir notre coeur au Seigneur et garder toujours notre main dans la sienne afin qu'il nous conduise et qu'il nous dirige la vie est un combat la chair veut toujours le contraire de ce que le plan du Seigneur et nous sommes tiraillés de chaque côté mais si nous décidons de mettre le Seigneur en premier le Seigneur dans sa grâce va nous accorder sa victoire on aura des positions à prendre mais on va voir la main du Seigneur dans notre vie et à la fin on se disera quelle grâce que j'ai choisi le Seigneur quel privilège où serais-je aujourd'hui si je ne connaissais pas le Seigneur mais moi je serais peut-être clochard au bord de la route un sou dans l'alcool c'est terrible mes frères et soeurs combien j'ai rencontré d'hommes dans ces situations qui me disent demain j'arrête de boire et qui ne peuvent pas arrêter ils sont toujours pris et ça va jusqu'à la catastrophe la plus totale mais Jésus est venu pour nous libérer et changer notre vie Dieu change notre vie je me rappelle d'un poissonnier à Chalon-sur-Saône qui avait reçu le Seigneur et puis tout content une dame lui avait parlé du Seigneur mais ça n'avait pas vraiment changé sa vie tous les midis il était en train de boire son Ricard au bar du café d'à côté et tout d'un coup il entend une voix du Seigneur il dit qu'est-ce que ça a fait dans ta vie de me connaître oh il dit j'ai entendu cette voix j'ai laissé mon verre de Ricard plein sur le le pupitre enfin sur le le comptoir je suis parti si le gars ne l'a pas ramassé il y a encore vous pouvez aller voir à Chalon-sur-Saône et dit le Seigneur m'a parlé et je peux vous demander à chacun qu'est-ce que ça a fait dans votre vie de connaître le Seigneur si vous êtes comme cet homme en disant mais Seigneur ça n'a pas changé ma vie je suis toujours pareil je vous invite à vous humilier à vous repentir à revenir devant le Seigneur et à dire Seigneur j'ai besoin de toi et vous savez j'ai un fils ce David qui servait le Seigneur il partageait la parole jusqu'à l'âge de 18 ans et puis quand il a commencé à étudier la philosophie ça lui a monté à la tête et il a quitté le Seigneur et pendant 4 ans il s'est drogué il était loin et c'était dramatique pour nous en tant que pasteur de servir le Seigneur en sachant que notre fils vivait le contraire et pourtant quand il était avec ses copains il disait si si il y a une réponse à vos problèmes les drogués les alcooliques c'est Jésus mais regardez pas à moi ben oui il était loin lui-même du Seigneur et puis un jour il a été donc au Zimbabwe pour un camp et il allait pour aller voir ce qu'il fumait comme drogue là-bas mais le Seigneur l'a touché et mon fils qui avait connu la repentance quand il était plus jeune à 22 ans il nous a appelé au téléphone papa il y a de la drogue qui est cassée dans la maison papa je te demande pardon papa il y a de l'argent il y a des choses volées il y a des choses là qui sont pas à la gloire du Seigneur et pendant 2-3 jours il téléphonait toujours pour se repentir pour pleurer papa et maman surtout la maman et le Seigneur l'a vraiment libéré et c'est tellement merveilleux la repentance ça peut arriver une fois dans notre vie quand on est enfant quand on est jeune on se répond devant le Seigneur et puis malheureusement les conséquences de la vie nous éloignent mais il est possible de vivre une seconde repentance de revenir au Seigneur une troisième une quatrième si on a raté la grâce du Seigneur est toujours là pour nous tendre la main et nous pouvons revenir à lui si aujourd'hui nous ne sommes pas satisfaits de notre vie chrétienne c'est qu'on n'a pas laissé l'humiliation le travail de Dieu dans notre vie prendre toute sa place mais il suffit de revenir à lui vous savez il n'est pas loin il a une distance d'une prière une prière qui dit Seigneur pardonne-moi parce que je me suis éloigné de toi j'ai fermé mon coeur parce que j'ai été pris par le monde j'ai été pris par ta folie mais Seigneur je veux venir à toi ça c'est la prière qui réjouit le Seigneur ça c'est la prière qui change notre vie parce que on est encore humain on a beaucoup de faiblesses mais si on vient au Seigneur il nous pardonne et notre péché s'il était noir comme le charbon il devient blanc comme la neige dit le Seigneur il disparaît aux yeux du Seigneur il nous voit à travers le sacrifice parfait de Christ quelle grâce pour ça il ne faut pas se priver de la grâce de Dieu c'est pourquoi il ne faut pas avoir peur on est déjà avancé une fois deux fois trois fois peu importe on s'avance c'est devant le Seigneur c'est pas devant les pasteurs c'est pas devant les frères c'est d'abord devant le Seigneur et on dit Seigneur change ma vie continue à agir continue à me pardonner à me restaurer pour que je puisse te ressembler être à ton image c'est ça le plan une fois qu'on est né de nouveau une fois qu'on est baptisé on commence une vie comme Jésus a commencé en ayant lui il avait un objectif c'était sa mort et sa résurrection pour nous sauver nous mais nous on a un appel aussi quand on se convertit au Seigneur quand on s'humilie devant le Seigneur il nous pardonne on se fait baptiser pour témoigner pour lui mais on prend la décision de vivre avec une bonne conscience devant Dieu et de pouvoir représenter le Seigneur là il nous a placés dans notre bureau dans notre maison là où nous sommes qu'il puisse y avoir la lumière du Seigneur et le Seigneur veut nous utiliser pour qu'on puisse être le phare qui va éclairer tous ceux qui aujourd'hui se sentent rejetés finis dans ce monde et il y en a plein des milliers de gens qui sont découragés qui attendent une chose rencontrer un chrétien et quand on rencontre un chrétien il est différent il a quelque chose que je n'ai pas il a une vie en lui que je voudrais avoir et là ça attire et la lumière du Seigneur nous utilise pour être ses témoins et c'est ce que disait Marc tout à l'heure cette parole nous sommes appelés à être ses témoins ou notre sœur à être ses instruments là où Dieu nous a placés notre but c'est d'annoncer l'évangile c'est de faire connaître le Seigneur c'est de permettre à ceux qui sont loin de s'approcher de lui et d'être transformés moi je suis reconnaissant un anglais est venu me voir il aimait le Seigneur il m'a parlé du Seigneur j'étais tout seul à Reims dans un moment de découragement il est venu à moi il m'a parlé de Jésus j'ai ouvert mon cœur avec lui et le Seigneur a changé ma vie le Seigneur veut qu'on soit comme cet anglais des instruments chacun d'entre nous là où il nous a placés qu'on puisse faire rayonner la lumière du Seigneur et puis vraiment nous sommes gâtés les frères et sœurs nous avons l'évangile de la croix pour nous garder dans l'humilité dans une œuvre du Seigneur dans un esprit de repentance et toutes les fois que nous passons un petit peu sur le bord de la route un peu rouge ou un peu délicat le Seigneur nous parle et le Seigneur nous encourage à nous approcher de lui à revenir à lui et à marcher selon sa grâce on voit souvent des chrétiens qui ont reçu le Seigneur puis tout s'est arrêté non non c'est que le début ça on reçoit le Seigneur et tout commence avec la grâce du Seigneur avec l'évangile de la croix qui nous change qui nous transforme je dis heureusement qu'il y a cet évangile là vous savez quand on se marie et moi quand je me suis marié je croyais que j'étais bien et quand ma femme m'a dit mais t'es un gamin t'as des attitudes terribles t'es comme ci t'es comme ça mais ça m'a rendu libre ça m'a rendu libre parce qu'on se croit tellement bien mais quand l'évangile vient et nous montre nos défauts c'est la grâce de Dieu ça nous éclaire on est devant un choix est-ce que je vais rester pareil ou est-ce que je vais changer Seigneur je veux changer vous savez quand on nettoie une vitre il m'est arrivé de nettoyer la vitre le soir c'est très facile un coup d'éponge on dirait que c'est propre mais le lendemain quand vient le soleil oh là là le coup d'éponge on voit exactement où il est passé et la vitre est encore plus sale qu'avant mais plus on s'approche du Seigneur plus sa lumière vient nous éclairer et on voit qu'on a encore des choses à changer et que c'est pas fini et ce sera jusqu'à la fin de notre vie il va nous éclairer mais l'évangile de la croix nous permet de dire oui Seigneur je suis encore comme ça mais change-moi Seigneur supporte plus ces choses là et puis quand on a un peu d'âge comme moi on s'aperçoit j'ai plus les mêmes passions les mêmes folies les mêmes trucs qui me pourrissaient la vie le Seigneur a fait une oeuvre et je vais aller de mieux en mieux m'attendre de plus en plus à lui pour être libéré toutes ces choses là et pour un jour arriver dans la présence du Seigneur pour toujours quelle grâce et quel miracle et on veut s'attendre à lui mes frères et sœurs Amen Amen